Les idées de création artistique peuvent être inspirées par tout ce qui nous entoure. Pour se démarquer, l'artiste visuel Hélène Girard a joué sur les mots du domaine médical et de nouvelles images sont apparues comme ça. Carla Oliveira, c'est vraiment une façon de se démarquer. L'artiste a joué avec les mots et a réussi à monter un corpus d'oeuvres liés au monde médical. Un corpus qui compte 26 étoiles, 26 peintures. Toutes ces peintures sont regroupées à la galerie Creatory jusqu'au 15 mai. Et cet après-midi, je m'y suis rendue. J'ai donc rencontré l'artiste tout juste avant son vernissage. Pablo Picasso est mon inspiration. J'ai toujours aimé son style. Le grand peintre espagnol guide les coups de pinceau d'Hélène Girard. Une influence qui se voit dans les formes géométriques que cet artiste superpose sur ses toiles. Dans la dernière année, celle qui signe Lenny a également puisé dans son parcours personnel pour créer des oeuvres originales. Il y a des moments dans ma vie que j'ai trouvé des emplois ailleurs que l'art. Et c'était dans le domaine médical. Donc, j'ai travaillé dans le domaine dentaire, dans le domaine médical. J'ai également travaillé comme ambulancière. Et je voulais aussi que mon exposition représente une petite partie de moi-même. Hélène Girard propose sa représentation artistique de termes médicaux. Une représentation où l'artiste joue avec les mots scientifiques comme « ékymose » et propose un tableau de prune. Ailleurs, c'est le visuel qui l'emporte, comme dans l'oeuvre « Poumons renversés » où cet organe devient un arbre. Ou encore l'ADN torsadé qui, dans l'imaginaire de l'artiste, peut être représenté avec des fils barbelés. Les 26 tableaux d'Hélène Girard sont regroupés sous un titre choc, hémorragie. J'ai vraiment trouvé quelque chose de poignant. Je voulais un titre qui attire l'attention. Et je crois que l'hémorragie attire vraiment la curiosité de plusieurs gens, de plusieurs personnes. Native du Québec, Hélène Girard est tombée en amour avec le Manitoba grâce à Katimavik. J'ai découvert le Manitoba à travers Katimavik. Donc ma deuxième rotation avec Katimavik était ici au Manitoba. Un séjour à Notre-Dame-de-Lourdes qui lui a donné envie de revenir et de s'installer au Manitoba. Winnipeg est une destination qu'elle conseille aux artistes. Winnipeg, de plus en plus, d'année en année, je trouve que c'est très ouvert et c'est très, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est très ouvert pour les artistes. Sous-titrage ST' 501